Musique Bonjour à tous, ici Ariadne, aujourd'hui toujours jeudi 3 novembre 2016, je fais la deuxième vidéo puisque la première n'était pas trop prévue mais je pense que c'était assez sympa de vous présenter Clonezilla. Donc comme vous en doutez sûrement pas, je vais vous parler de la OpenSUSE LIP, c'est la OpenSUSE version 42, voilà 42.1 LIP qui est disponible depuis un petit moment et du coup je me suis dit bah tiens la 42.2 va sortir dans pas longtemps, dans 13 ou 14 jours et je me suis dit ça pourrait être pas mal de vous faire un petit coup. Un petit tuto vidéo sur comment mettre à jour OpenSUSE LIP en version 42.2 quand elle sortira. Ou comment mettre à jour en version 42.2 si elle est sortie au moment où vous regardez la vidéo. Donc prérequis, il faut, en fait il n'y a pas grand chose à faire, il suffit d'aller dans le YASTIN, donc le fameux centre de contrôle version OpenSUSE. Et alors là c'est vraiment tout con, vous allez dans les dépôts de logiciels, parce qu'il n'y a pas de procédure de mise à niveau vraiment simple, enfin en tout cas je n'en ai pas vu. Et pour chacun des dépôts, en fait vous allez les modifier, voilà, et en fait on remplace ici le 42.1 en 42.2. Voilà, c'est cool, et donc là, bon là le nom on peut le changer éventuellement. Ok. Alors vu que par, voilà, par le YASTE, YASTE 2 c'est un peu longuet, je vais vous donner la, je vais vous donner la manip. Parce que franchement je vous conseille de faire la mise à niveau en TTY, donc c'est à dire avec CTRL ALT F2 là, voilà, cette console là. Pour la simple et bonne raison, c'est que ici, dans la OpenSUSE LIP 42.1, on a, on a quoi ? On a un KDE, on a un KDE 5.4, et on va passer en KDE 5.8. C'est pour ça que la OpenSUSE LIP 42.2 tarde à sortir, c'est parce qu'ils attendaient la sortie de Plasma 5.8, qui est une version LTS de KDE Plasma. Donc en mettant à jour ça, on risque d'avoir, si jamais l'écran il se verrouille ou autre, des petits problèmes. Et du coup, si on met à jour et qu'on perd l'interface graphique, la console qui a lancé la mise à jour, elle est dans un état un peu second, là, un peu en mode j'ai bu, et on appuie la main, et ça peut être pas très propre. Donc je vais vous montrer là, comment on se le fait en mode console, voilà, donc c'est pas mal ça. Donc ici, je me connecte, allez, en route tant qu'à faire directement. Donc pour modifier les dépôts, c'est simple, c'est dans ETC ZIP, et en fait, ici, on a repos.d, dans lesquels on a tous les dépôts. Donc on va dans repos.d, voilà, on a tous les repos, et donc là, pour changer tous les dépôts d'un coup, c'est pas très compliqué, on va utiliser la magnifique commande CED, moins E, enfin, tirer E pour avoir l'expression régulière, S slash pour substituer tout ce qui fait 42.1, et ça, on le replace en 42.2, voilà, slash G pour faire ça de manière globale, tirer I dans les fichiers, et tous les fichiers avec astérix, voilà. Et donc là, par exemple, si on prend n'importe lequel, par exemple, repos non OSS, voilà, vous voyez que tous les 42.1 ont été remplacés en 42.2, voilà. J'en profite pour supprimer le OpenSUSE, ça, repos, c'est le CD, voilà. Donc là, les dépôts, ils sont configurés pour aller pointer sur les dépôts de la 42.2. Donc la commande pour faire la mise à niveau, c'est ZIPPER, et non, là, ZIPPER, et là, c'est pas UPGRADE, ou UP, mais c'est DUP, comme DIST UPGRADE. Mais avant de faire ça, il faut juste rafraîchir les dépôts avec ZIPPER REFRESH. Voilà, donc là, les dépôts se rafraîchissent. Voilà. Les dépôts sont rafraîchis, donc là, je vous fais juste un petit LSB RELEASE-A, pour qu'on voyait bien qu'on est sur la OpenSUSE LIP 42.1. Et maintenant, je lance mon ZIPPER DUPE, ou DIST UPGRADE, là, je ne sais plus comment il s'appelle, la commande en entier. Commande raccourci, c'est ZIPPER DUPE, voilà. Donc, on voit ici qu'il va télécharger 1,57 Go, voilà. Donc, tout en haut, là, on voit, à ce niveau-là, les paquets qui vont être mis à jour. Ici, ceux qui vont être mis à niveau. Là, les produits qui vont être mis à niveau, donc OpenSUSE. Ça, ça va être rétrogradé. La version dans la 42.2 est moins élevée qu'actuellement. Donc, ça, ça va être rétrogradé. Et ici, on a une info sur le fait que Plasma 5 Workspace Branding OpenSUSE passe d'une architecture 64 bits à NoHarch, donc commune au 32 et au 64. On a un récap ici. Donc, est-ce qu'on veut continuer ? Yes ! Là, on a la licence pour certains nouveaux logiciels. Donc, ici, pour GStreamer. Voilà, donc OK. On lit avec espace. espace, on Q pour kit. Est-ce qu'on est d'accord avec la licence ? Yes ! Donc, comme ça, ça va nous installer le paquet. Sinon, ça n'installe pas. Et là... Allez, c'est parti. Donc, on va avoir 2161 opérations. Donc là, je vais mettre en pause la vidéo. Ça ne sert à rien d'attendre, perpétuer les alouettes, que tout ça soit téléchargé. Et donc, je reviens une fois que l'opération est terminée. Voilà. Petit passage juste et clair pour vous montrer qu'après, ici, la récupération de l'ensemble des paquets, des 2161 paquets. Là, je vous montre juste avant l'installation. En fait, d'abord, ils récupèrent tous les paquets. Et après, ils procèdent à leur installation. Comme ça, si jamais il y a une coupure réseau ou autre, on n'est pas avec une distribution à moitié mise à jour. Et au moins, on a tous les paquets au local. On sait qu'on a assez de place sur le disque pour tout télécharger. Voilà. Donc ça, c'est les derniers paquets téléchargés. Donc, on voit ceux de Plasma. Et donc, juste avant de démarrer l'installation, on voit ici qui vérifie les conflits de fichiers. Les éventuels conflits de fichiers qu'il pourrait y avoir. Et quand tout est OK, il va démarrer l'installation. Et dès que l'installation démarre, voilà. On voit que l'installation démarre. On voit ici le Brise 5 Wallpapers. Donc là, on voit le KDE 5.8, enfin KDE Plasma 5.8.2 qui va s'installer. On voit aussi du LibreOffice. La template, on ne voit pas trop là les versions. Mais voilà, tout s'installe tranquillement. Donc, je remets à nouveau la vidéo en pause. Et je reviendrai quand les paquets seront presque installés. Voilà. Voilà. Donc, on arrive au terme de l'installation des 2200 paquets. Vous voyez, il n'en reste plus qu'une quarantaine qui doivent s'installer. C'est quand même mieux de couper la vidéo et après de tout rassembler les petits bouts de vidéo plutôt que de vous laisser devant un écran, même si l'installation n'est quand même pas très très longue. Surtout sur un SSD. C'est quand même mieux de couper. C'est plus sympa. Voilà. Les 2200 paquets sont donc installés maintenant. Et donc là, on va arriver à la fin de la mise à niveau, comme vous vous en doutez, évidemment. Voilà. Et puis, on pourra exécuter éventuellement une petite commande dont j'ai oublié le nom. Pour nettoyer le cache. Nettoyer le cache de OpenSUSE. Alors, le cache des paquets zippers. Je ne sais plus comment on fait. Je vais retrouver ça vite fait. Quelque part par là. Je l'avais noté. Donc, chercher les paquets. Configurer le dépôt. Non, je ne l'ai pas mis. Alors, je ne sais pas s'il y a un zipper clean ou un truc comme ça. On verra ça. Donc là, la mise à niveau est terminée. On fait reboot. Et normalement, suspense du suspense. On va passer de OpenSUSE Leap 42.1 à 42.2. Voilà. Comme vous voyez là, c'est marqué OpenSUSE Leap 42.2. Donc là, je vais juste remachiner là. Voilà. On va mettre le facteur d'échelle à 100%. Je repasse en plein écran. Voilà. Et donc, on va voir la belle OpenSUSE 42.2 Leap. Qui va se lancer. Voilà. Avec le cas de Plasma 5.5. Quoi ? 5.8.2. J'ai commencé la première vidéo à 14h29. Enregistrer le premier bout de vidéo à 14h29. Donc, il est 14h58. Donc, une trentaine de minutes pour mettre à niveau OpenSUSE 42.2. 41.2. Non, 42.1 en 42.2. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Qu'un info center. Voilà. Donc, je vous montre qu'on est bien sur la nouvelle OpenSUSE Leap 42.2. Donc, qui aujourd'hui est encore en version RC2. Ce n'est pas la version officielle. La version, à proprement parler, n'est pas encore sortie. On est encore en Release Candidate 2. Voilà. On voit K2 Plasma 5.8.2. K2 Framework 5.26. Qt 5.6.1. Le noyau 4.4. Donc, 4.4.27. Dernier LTS en date. Et voilà. C'est bien mis en service. Et ça fonctionne super bien. Voilà. Donc là, je vous lance le Firefox. Pour vous montrer quoi ? Pour vous montrer que... Pour vous montrer que déjà, le thème de Firefox, c'est vraiment tout pourri. C'était pas ça que je voulais vous montrer. C'était... Voilà. Une barre de menu. OpenSUSE. Donc, on va aller sur OpenSUSE. Voilà. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire ce 3 novembre, OpenSUSE Leap 42.2 sort dans 12 jours. On est en version RC2. Voilà. Donc là, le thème, il est un petit peu moisi. Vous voyez, des applications GTK. Donc, j'imagine que c'est juste un petit coup. Un petit coup d'apparence des applications. Et si... Hé, on va se mettre un thème Breeze. Breeze. Ouais, normalement, Breeze. On va essayer Breeze Dark. On devrait avoir quand même quelque chose de plus sympa que ce truc pourri là. Voilà. C'est mieux quand on remet Breeze correctement. On voit que le thème est quand même plus sympa. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur la migration d'OpenSUSE 42.2 vous aura plu. Eh bien, moi, je quitte la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Qui sera sans doute la manip que j'ai décrite dans ma vidéo précédente sur comment copier une machine virtuelle. Là, je vais peut-être la faire dans l'autre sens. A voir. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501